Un savant, un scientifique, nous l'appelons aujourd'hui un chercheur, Centre National de la Recherche Scientifique. Et on dit dans les journaux, les chercheurs à tel endroit ont découvert ceci ou cela. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Un savant, un scientifique, on l'appelait un trouveur. Et comme ce nom n'a pas vraiment lieu dans la langue française, la langue française s'était divisée en deux parties. Dans le Nord, on l'appelait un trouvert, et en langue doc, on l'appelait un troubadour. Et trouvert et troubadour veut simplement dire trouveur. C'est-à-dire que ces gens-là trouvaient ou découvraient du nouveau. Et c'est la question que je vais me poser aujourd'hui, comment découvrir ou comment trouver du nouveau ? Mais qu'est-ce que ces troubadours ont-ils trouvé ? Oh, c'est très simple, ils composaient de très belles musiques, très sophistiquées. Ils avaient composé également des poèmes que nous apprécions encore, mais ce n'est pas ça vraiment qu'ils avaient trouvé. Ils avaient peut-être trouvé, eux, les poètes ou les musiciens, quelque chose qu'ils ne cherchaient pas. Et la plupart d'entre nous ne savons pas ce qu'ils ont vraiment trouvé. Savez-vous, mesdames et messieurs, ce qu'ont trouvé les troubadours ? Ils ont trouvé l'amour. Eh oui, l'amour avant les troubadours n'existait pas. Il y avait l'amour profane et l'amour sacré. L'amour profane, c'était simplement éros, le désir sexuel. Et l'amour sacré, c'était agapé, une sorte de spiritualité, d'amour de Dieu. Mais entre les deux, non, il n'y avait pas d'amour. Et ce sont les troubadours qui ont fait cette découverte majeure qui nous permet à nous de vivre, nous sommes leurs enfants à cet égard. Ils ont trouvé cette chose nouvelle, extraordinaire. Et d'ailleurs, on peut démontrer que ce sont les troubadours qui ont trouvé l'amour pour une raison très simple. C'est que les mots latins finissant par or ont donné que des mots français finissant par or. Oror, horreur. Honor, honneur. Mais seul un seul mot, amor, a été traduit par amour. Parce que samour est un mot de langue d'oc. C'est donc les troubadours qui ont inventé cette chose-là, tout à fait nouvelle, tout à fait inattendue, et tellement inattendue que nous ne savons même pas que ce sont eux qui l'ont trouvé. Ils ont trouvé du nouveau, tout à fait inattendu, et comment ont-ils fait ? Alors, comment trouver du nouveau ? C'est la question que je me pose dans le gaucher boiteux. Et c'est une question, bien entendu, qui n'a pas vraiment de réponse facile, mais on peut avoir des images, des comparaisons, ou peut-être des aventures. Prenons un exemple. Pour chercher quelque chose et le trouver, il faut se remuer un peu. On ne peut pas rester tranquille chez soi, assis sur une chaise. Je pars donc en voyage. Je pars donc chercher quelque chose et je cherche, disons, une voie, un itinéraire pour aller quelque part. Et de fait, en effet, ce matin, avec mon éditrice, je suis parti en voyage. Je suis parti de la gare de Lyon et je suis allé à Chambéry. Pour aller à Chambéry, j'ai pris un ticket de chemin de fer qui m'a amené à Chambéry. Eh bien, la voie de chemin de fer qui va à Chambéry va toujours à Chambéry, terminus du train. Donc, il n'y a pas vraiment du nouveau, sauf que, vraiment, j'étais déjà allé plusieurs fois à Chambéry pour admirer les très belles architectures de la vieille ville, très bien, ou les montagnes à l'entour. Mais ce n'est pas ça un voyage. Un voyage, ce n'est pas aller chercher ce qu'on avait prévu. Ce qui est intéressant dans ce voyage, c'est l'imprévu, c'est l'inattendu. C'est qu'on découvre à Chambéry quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis 26 ans. Ah, c'est donc vous, ou quelque chose qui était parfaitement imprévu sur notre route. Et quand on revient chez soi, on dit « J'ai vraiment réussi mon voyage parce que j'ai trouvé quelque chose qui était inattendu dans mon programme. » La découverte dépend du programme, parce qu'on travaille beaucoup sur le programme, mais tout d'un coup, ça bifurque du programme. Comme si je ne marchais pas droit, comme si j'étais boiteux, vraiment boiteux. C'est-à-dire que je suis... J'ai fait un pas de travers. Et j'ai trouvé à Chambéry des personnes ou des choses dont je ne pouvais pas imaginer que j'ai découvert là. Bon, ça c'est un exemple banal, mais il y a des exemples extrêmement illustres. Je prends l'exemple d'un matenot qui part d'un port d'Europe, n'importe soit le port, et qui a préparé son voyage avec beaucoup de minutie et qui a préparé son voyage pour partir pour l'Asie, exactement pour la Chine, exactement pour les Indes. Mais il a l'idée qu'il va chercher les Indes un peu différemment des autres. Alors le voilà parti en voyage et de fait, après plusieurs jours de difficultés sous les Alizés, terre, terre, le voilà, qui aborde en effet un rivage. Et il se dit, j'ai découvert les Indes. Eh bien non, il avait découvert l'Amérique. Il était parti pour l'Asie et il découvre l'Amérique. Il était parti pour, disons, l'Est et il découvre l'Ouest. Non, non, il était parti pour l'Ouest pour trouver l'Asie de l'autre côté. Et il a trouvé l'Amérique intermédiaire. Par conséquent, il a trouvé ce qu'il ne cherchait pas. Et pourtant, c'est la plus grande découverte qu'on peut imaginer dans l'histoire occidentale. D'avoir découvert un continent anti-Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Et voilà, voilà du nouveau. Eh, tiens, c'est très simple, on appelle ça le Nouveau Monde. D'ailleurs, dans ce Nouveau Monde, on l'a appelé pendant plusieurs siècles les Indes occidentales. N'est-ce pas ? Et il y a même un quartier de Montréal qu'on appelle encore la Chine. parce que les navigateurs pensaient arriver en Asie. Donc, vous voyez, le voyage réussi, c'est-à-dire la découverte du Nouveau, c'est vraiment une bifurcation. C'est-à-dire que Christophe Colomb croyait aller à droite, il est allé à gauche. Était-il gaucher ? Voilà, c'est la question. Gaucher boiteux, vous le voyez arriver assez vite. Un autre exemple, un peu moins connu, si vous voulez, de nouveau, voilà un matelot qui part en voyage, il part faire à la voile, disons, le tour du monde, n'importe quoi, le vent est bon, la mer est belle, la visibilité totale, et puis arrive un petit putin, bon, une sorte de grain un peu fort, et puis les choses tournent mal, et puis on fait l'aufrage, et puis les matelots et les compagnons sont tous morts noyés, et puis le voilà sur un radeau, et puis il est un peu perdu sur la mer Jolie, et tout d'un coup, terre, terre, il trouve une terre. Et là, une fois abordé, il monte sur un sommet, île ou continent, ah non, c'est une île, et le voilà sur une île, et il reste là, un an, deux ans, dix ans, vingt ans, il s'appelle Robinson. Il s'appelle Robinson, et voilà que, ah, mon Dieu, je parle des choses anciennes, je devrais parler du numérique, en effet, quand j'ai donné à ma petite fille Robinson Creusot et à lire, elle me l'a rendu en me disant, tu vois, Pépé, ce qui arrive, lorsqu'on oublie son portable, et je lui ai dit, mais non, Irène, ce n'est pas ça, une île désert, ce n'est pas une île où on a oublié son portable, c'est une île où il n'y a pas de réseau, vous voyez, et voilà, voilà que, tout d'un coup, vous êtes ramené au contemporain. Et donc, j'insiste encore, le voyage est quand même, d'une certaine manière, l'image, la bonne image, la bonne image de la recherche. Je pars en voyage, j'ai un équinéraire, d'ailleurs, en bon français, méthode, méthode est d'une racine grecque qui veut dire le chemin. Je suis un chemin, et ce chemin, ben voilà, il a bifurqué. Pour le matelot, ça a été le désert, pour ce grand navigateur qui était Christophe Roulon, ça a été l'abérique. Alors, de nouveau, je vous pose la question, c'est bien beau que vous me donniez des exemples, mais dites-moi, comment trouver ? Comment trouver du nouveau ? Ce mot nouveau revient sans cesse. Eh bien, comment trouver du nouveau ? Je vais, je vais, pour le moment, et pour commencer, m'adresser, non pas à des exemples historiques, non pas à tel ou tel chercheur, non pas à Pasteur, non pas à Einstein, non pas à Newton, mais au monde tel quel. Je regarde le monde, et depuis quelque temps, les savants, les scientifiques, savent raconter une immense histoire. Et cette histoire, je l'ai appelée, à un moment, le grand récit, c'est-à-dire ce grand récit qui commence à la naissance même de l'univers, c'est-à-dire au Big Bang, et le Big Bang explosant, toute une histoire se développe jusqu'à nos jours, pendant au moins 15 milliards d'années, mais qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 milliards d'années ? Eh bien, les scientifiques me le disent, et me le racontent, c'est un extraordinaire récit, un extraordinaire récit de voyage aussi, c'est que, au cours de ces 15 milliards d'années, à partir du Big Bang, alors, on commençait à se déployer dans l'univers des galaxies, des étoiles, des corps célestes, toutes sortes de singularités astronomiques qui sont toutes différentes et toutes nouvelles. Alors, qui invente du nouveau ? Eh bien, le monde. L'univers invente du nouveau. Et ce nouveau est tellement extraordinaire qu'il n'y a aucune galaxie qui se ressemble, aucune étoile qui se ressemble, il y en a des vertes, il y en a des bleus, il y en a des rouges, il y en a de toutes les couleurs, etc. Et puis, il y a aussi des planètes, aucune planète ne se ressemble, il y en a certaines qui peuvent être élus pour une vie éventuelle, d'autres qui ne sont pas éligibles pour une vie éventuelle. Et parmi ces planètes-là, il y en a une sur laquelle il s'est passé quelque chose mais d'absolument nouveau, d'inattendu, d'imprévisible, c'est que elle qui était née il y a 4 milliards d'années a vu apparaître il y a 3 milliards 800 millions d'années une molécule qui s'est mise à se reproduire elle-même, à se dupliquer, à se repliquer. Et cette replication-là, cette duplication sur soi-même, eh bien voilà, c'est la naissance d'un événement qui n'a plus rien à voir avec toutes les choses que je viens de vous raconter qui s'appelle simplement la vie. La vie apparaît sur la planète comme un événement imprévu, imprévisible, absolument nouveau. Voilà quelque chose qu'il faudrait bien regarder de près puisque précisément je demande comment trouver du nouveau. Regardez l'univers, regardez ce que fait la matière elle-même, l'univers lui-même, le monde lui-même. Ah mais ce n'est pas fini. Voyons. Une fois que cette molécule s'est dupliquée, elle a donné naissance donc à des monocellulaires en abondance et puis des milliards d'années après, elle a donné naissance à des pluricellulaires, des cellulaires qui se sont agrégés les uns aux autres et qui ont donné ce qu'on appelle des nouvelles espèces. Et ces espèces se sont multipliées. ah mais je me suis trompé, elles ne se sont pas multipliées, elles se sont reproduites. Mais comment se fait cette reproduction ? Eh bien, il existe quelque chose qui s'appelle la reproduction sexuée où l'ADN du mâle et l'ADN de la femelle se mélangent et les éléments en bas les cartes et en battant les cartes eh bien, ça donne un individu nouveau. Ah ah ! On n'est pas loin là peut-être d'une solution. En effet, l'ADN de chacun se compose d'éléments. Ces éléments sont au moment de la conception mélangée. Ce mélange est une sorte de battage de cartes effectivement. Ah oui, oui, mais je me suis encore trompé. C'est-à-dire, en effet, l'individu qui va paraître est nouveau mais pas complètement nouveau parce qu'au fond, un homme produit un homme, enfin, une femme produisent un homme, une girafe mâle et une girafe femelle produisent une girafe et ainsi de suite pour l'hippopotame ou l'huître. Mais ce n'est pas ça le nouveau vraiment. Je dirai tout à l'heure que c'est vraiment du nouveau, vous allez voir comment. Mais pour le moment, ce n'est pas du nouveau vraiment parce que le nouveau vraiment, ce serait que deux individus mâles et femelles se reproduisant donnent naissance à un monstre qui n'a rien à voir avec cette espèce-là. Et oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive pourquoi ? Parce que en se mélangeant comme ça, la mécanique même ou la dynamique même du mélange en question a donné une erreur de lecture, qu'on appelle une mutation. ça a été une erreur. Et là, apparaît quelque chose que les biologistes appellent un monstre, un monstre qui n'a rien à voir avec l'espèce dont elle est issue. Et ce monstre, s'il n'est pas bien adapté à l'environnement, il va mourir. Mais s'il est bien adapté à l'environnement, il va prospérer et donner une nouvelle espèce. Nous y sommes. Alors là, c'est du nouveau. Voilà une nouvelle espèce qui apparaît. Et d'où elle venait ? C'était la même chose que pour Christophe Colomb. C'est une erreur de lecture. Il y a eu une erreur quelque part. Il y a eu une sorte de gaucherie. Ça s'est mal passé. Et ce phénomène qu'on pourrait appeler une erreur, Félix Culpa, c'est une bienheureuse erreur à donner naissance à un monstre, non plus un monstre, mais une espèce parfaitement adaptée à l'environnement et qui même va faire mieux. Elle va créer par sa présence dans le monde un nouvel environnement. Non seulement elle est nouvelle comme espèce, mais elle invente un nouvel environnement. Et voilà encore que la vie a produit deux fois du nouveau ou de l'individu ou une espèce. Et par conséquent, pour le moment, je n'ai pas posé la question qui invente du nouveau. j'ai presque posé la question quoi invente du nouveau puisque je regarde la vie et elle ne fait que ça. Et d'ailleurs, en passant, en passant, faisons un hommage triomphal à nos compagnes féminines qui, lorsqu'elles accouchent, et j'en appelle à toutes celles dans la salle qui ont eu cette expérience miraculeuse qu'est un accouchement, à la minute même où l'enfant sort de son ventre, elle ne peut pas prévoir qui ça sera. Elle est en attente d'un événement qui est évidemment plus ou moins prévu et qui pour elle est parfaitement nouveau et qui pour le père est aussi complètement nouveau. Et cet enfant, il sera blond, il sera brun, cet enfant sera génial, il sera imbécile, cet enfant sera président de la République, hélas, ou plutôt ou charcutier rue de la République à Chambéris qui est un destin beaucoup plus honnête, etc. Par conséquent, la mère de famille, quand je la vois, elle invente du nouveau, elle invente du nouveau et je descends, vous voyez, l'univers invente du nouveau, le monde invente du nouveau, la vie invente du nouveau, etc. La mère invente du nouveau, le corps invente du nouveau, le corps. J'aime toujours rappeler cette histoire extraordinaire du savant grec qui s'appelait Archimède et qui se trouvait un jour dans son bain, comme tout le monde, le matin, et voilà, il se lavait, tout simplement, et puis tout d'un coup, pris d'une intuition soudaine, il sort dans la rue en criant « Eureka, Eureka, j'ai trouvé ! » Il était tout nu dans la rue, tout le monde regardait tout nu dans la rue, et il avait simplement découvert que son corps, quand il était dans la maignoire, était plus ou moins sollicité par une force menue qui le faisait plus ou moins flotter, et flotter d'autant mieux que l'eau était salée, et d'autant plus mal que l'eau était douce, mais enfin, il y avait une force là, et tout d'un coup, il a senti dans son corps que c'est le corps qui avait trouvé quelque chose. Le corps lui-même avait trouvé cette sorte de nouveauté qui lui a fait crier « Eureka, Eureka, j'ai découvert ! » Voilà donc une série d'exemples que j'admire et que je voudrais imiter. Voulez-vous imiter ? Voulez-vous inventer ? Voulez-vous trouver du nouveau ? Mais observez le monde. Faites de la science. Regardez les galaxies. Regardez les planètes. Regardez le climat. Regardez un arbre. Observez une mer Angésine. Observez les mouvements du corps. Et vous verrez que nous sommes environnés de choses merveilleuses, d'inventeurs partout, de sortes de trombadours partout, et les trombadours sont autour de nous. Mais ils ne sont pas forcément humains. Bien entendu. Et là, je fais une parenthèse dans ma conférence sur le gaucher boiteux, car je parle là du gaucher boiteux. Je voudrais faire une parenthèse en honneur des gens qui m'invitent ici et puisque c'est le président qui m'a introduit. Bien entendu, il y a chercher du nouveau, mais il y a aussi diffuser du nouveau. Parce que, non seulement, quand vous faites de la science, vous êtes chargé d'une invention, vous êtes un troubadour, mais vous êtes aussi un transmetteur. et dans ce transmetteur, dans cette façon de transmettre, puisque j'ai parlé d'une très, très longue histoire de l'invention et de la nouveauté, je voudrais parler d'une petite histoire de la diffusion scientifique. Parce qu'en effet, qu'est-ce que la science ? Ou plutôt, qu'est-ce que la science doit diffuser ? C'est les inventions, c'est les découvertes. Bref, c'est les nouveautés. Et nous y sommes, de nouveau dans la nouveauté. Il faut donc diffuser autour de nous les nouveautés. Et alors, là-dessus, il faut parler rapidement, je parle là pour les congressistes, il faut parler rapidement d'une histoire un peu connue, mais peut-être qu'il faut rappeler, c'est que, jadis, la science ne se diffusait pas comme aujourd'hui. Pourquoi ? Elle se, écoutez bien le mot, elle se divulguait. Non, pardon, il était interdit de la divulguer. Écoutez-moi, elle était secrète. Cette nouveauté était tellement extraordinaire que les inventeurs voulaient la garder au secret. Au secret. Et celui qui la divulguait était condamné par la secte ou par le groupe qui l'avait inventé. Et donc, divulguer, ça voulait dire divulguer un secret. et ça a duré longtemps parce qu'on a des exemples en Grèce de divulgation. Par exemple, les mathématiciens avaient découvert les irrationnels, vous savez, la diagonale de carré de côté 1 et c'était un scandale extraordinaire puisque cette longueur de la diagonale, il n'y avait pas de nombre pour la nommer, c'est pour ça qu'on appelait irrationnel et c'était un secret terrifiant parce que c'était une crise terrible pour eux et il y a un homme qui l'a divulguée et il est mort dans un naufrage. N'est-ce pas ? Il a été condamné par les dieux, disent la mythologie, les mythologies de l'époque parce qu'il avait divulgué le secret. D'ailleurs, au XVIIe siècle, puisque les savants n'étaient pas très nombreux, il communiquait par lettres et on a des cas, j'en ai souvent lus, des lettres de l'Aïblis par exemple, qui envoyaient des défis à des mathématiciens en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, est-ce que tu sais résoudre cette question ? Et en dessous de la lettre, il mettait un message chiffré, codé et alors lorsque le correspondant découvrait la chose et savait répondre à la question, à ce moment-là, l'Aïblis lui a envoyé le code du chiffre et dit « Toi, je l'ai déjà trouvé. » Donc, il était prioritaire et s'il ne le trouvait pas, il ne le trouvait pas mais s'il le trouvait, vous voyez qu'il y avait divulgation, la science était secrète mais la grande science a commencé lorsqu'on a décidé que le résultat ne serait plus secret, qu'il serait publié, qu'il serait à la disposition de tout le monde et c'est là que la grande science a commencé et à ce moment-là, la diffusion des sciences n'a plus été de la divulgation mais a été la vulgarisation et c'est le même mot « vulgus » et « divulguer », c'est-à-dire trahir un secret et ensuite « vulgariser », c'est-à-dire mettre à la disposition de tout le monde. Et c'est à ce moment-là que les grands moments de la vulgarisation ont eu lieu, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, Auguste Comte, les cours de philosophie positive pour le peuple français, le peuple qui ne savait rien, Flammarion, l'astronomie populaire, Jules Verne, tous les romans de Jules Verne c'était pour ça, pour vulgariser la science, Et même, et là vous êtes enfin dans la matière, l'invention du palais de la découverte qui était contemporain à peu près de cette époque. C'est la grande époque de la vulgarisation. Et ça donc, premier stade de la divulgation, deuxième stade de la vulgarisation et troisième stade c'est aujourd'hui la communication, c'est l'arrivée du numérique. Et l'arrivée du numérique change de la donne mais la donne avait déjà été changée un peu dans la communication. Et je voudrais raconter, tenez, je vais vous raconter ma vie. C'est amusant de raconter ma vie sans aucune impudeur bien entendu. Lorsque j'étais jeune, c'était, comme vous l'avez appris, le néolithique tardif, à cette époque-là, comme j'avais une double formation littéraire et scientifique, j'ai décidé d'avoir pour métier, d'ailleurs le mot a été prononcé, je crois, par le présentateur, l'épistémologie, en gros mot. Et ça voulait dire simplement qu'on était spécialiste de l'histoire des sciences et qu'on était spécialiste de, disons, la description des méthodes scientifiques et quelquefois même le jugement sur l'évaluation qu'on pouvait faire de ces méthodes-là. Bref, c'était un métier très difficile, scellement difficile que nous étions peut-être quatre ou cinq en France, deux ou trois aux États-Unis, cinq en Italie et en Allemagne et nous nous connaissions tous, on communiquait entre nous. Voilà, c'était des épistémologues. D'ailleurs, ce n'était pas connu du tout, ce mot est un gros mot, n'est-ce pas ? Ce n'était pas connu, bon, cinquante ans après, à cause de la communication, de la diffusion des sciences, la donne a complètement changé, complètement. Si vous prenez un micro-baladeur dans la rue et que vous demandiez aux gens qu'est-ce que vous pensez de la chimie, qu'est-ce que vous pensez des mères porteuses, qu'est-ce que vous pensez du nucléaire, qu'est-ce que vous pensez, etc., mais tout le monde a une réponse. Tout le monde est épistémologue. Vous voyez donc qu'il y a une grosse différence aujourd'hui entre le vulgus, le vulgus de la divulgation, le vulgaire, comme on dit, c'est-à-dire le grand public qui était, à qui on ne voulait pas divulguer, à qui ensuite on a voulu vulgariser et qui maintenant, mais le sait, le sait, ils ont tous un jugement, disons, sur l'état de la science, sur l'atome, sur le nucléaire, sur la plupart des grands problèmes majeurs, y compris le climat. Par conséquent, aujourd'hui, il y a une donne complètement nouvelle sur les nouveautés scientifiques, vous voyez, et comment elles se répandent et comment, etc. Et donc, je ferme la parenthèse qui était destinée à ceux qui m'invitent de dire, il faut prendre conscience dans la diffusion que nous sommes à une époque où l'accès universel à l'information a changé la donne complètement de ce qu'on appelait autrefois divulgation, vulgarisation, et que la communication a complètement changé la donne. Voilà la parenthèse que je voulais offrir à ceux qui m'invitent, si vous voulez, à mes hôtes, pardon, et qui est quand même tout à fait en rapport avec ce que je dis, c'est-à-dire qu'il s'agit de la nouveauté, il s'agit de l'innovation, il s'agit non pas maintenant de découvrir de la nouveauté ou de trouver de la nouveauté, mais de la diffuser. Et c'est quelquefois aussi difficile de la diffuser que de la trouver. Il est en effet extrêmement difficile de parler à un public qui a déjà des idées toutes faites sur le nucléaire, sur les mères porteuses, sur les acides, sur les pluies acides, etc. et aujourd'hui on a affaire à une sorte de transformation entre l'information et la connaissance. Est-ce que c'est la même chose ? Je prends un exemple. Il y a 20-30 ans, quand je rentrais dans mon amphithéâtre, comme je suis rentré tout à l'heure devant vous, mesdames et messieurs, j'avais la certitude, étant donné que j'étais le professeur, que les gens qui m'entendaient ne savaient pas un seul mot de ce que j'allais dire. Il y avait donc chez moi une présomption d'incompétence. Aujourd'hui, je rentre dans mon amphitheat qui est entièrement peuplé de petites poussettes ou de petits poussés et la probabilité pour laquelle ces petites poussettes et ces petits poussés ont tapé sur l'ordinateur le sujet de mon cours est une certitude et par conséquent, d'une certaine manière, ils savent ce que je vais dire, ce qui a changé à vous. Est-ce qu'ils le savent ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que, prenons un autre exemple. Monétrice et moi, on a décidé à notre train, par exemple, d'apprendre de la physique quantique. Alors, on a tapé sur Wikipédia, on a toutes les informations sur la mécanique quantique, il n'y a pas de doute. On n'y pige rien. On a l'information, mais on n'a pas le savoir. On a l'information, on n'a pas la connaissance. Et donc, on va téléphoner à mon copain Tanoudji, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années, et qui, lui, avec sa clarté d'esprit extraordinaire, va nous expliquer la physique quantique. Donc, on a besoin de quelqu'un qui nous fasse passer de l'information à la connaissance. Mais, il est bien évident que toute cette donnée a complètement changé la transmission du savoir, la diffusion du savoir, et ce qu'il a né de la nouveauté. Et je reviens maintenant à la nouveauté. Alors, pour expliquer à partir du troubadour comment trouver de la nouveauté, j'ai pris l'exemple du voyage, très bien, j'ai pris, et ensuite, l'exemple de l'admiration que je peux avoir pour l'univers, l'émerveillement que me donnent les phénomènes de la vie, et puis l'émerveillement d'expériences plus courantes comme celle de la maternité, celle qu'on peut trouver dans certains gestes du corps. Très bien. Cela ne me dit pas comment me conduire dans les processus intellectuels. Ça, c'est déjà un peu plus délicat. Mais je vais retrouver en effet dans ces affaires-là les exemples ou un peu la même chose que les exemples que j'ai trouvés tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai parlé de voyage. Et parlant de voyage, je disais le chemin, je disais la route, je disais la voie. Et en grec, ça se dit méthode. Méthodos, en grec, ça veut dire la voie à travers laquelle ou la voie par laquelle on va à Chambéry ou on va à Paris ou on va quelque part ou on cherche quelque chose. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est cette méthode ? On en a plusieurs exemples, la méthode de Descartes, etc. Très bien. Mais, attendez, je préfère être plus concret. Si j'ai une méthode, je vais, au lieu d'aller au laboratoire où c'est déjà plus compliqué, je vais aller simplement dans la cuisine. je vais dans ma cuisine et je veux fêter aujourd'hui l'anniversaire de ma petite fille et je veux lui faire une tarte. Et je feuillette dans le manuel de pâtisserie la recette de la tarte tatin, par exemple. Et je suis avec beaucoup de soin, vous savez qu'en cuisine, on peut faire autre chose que la recette, mais en pâtisserie, non, il faut vraiment suivre la méthode. Et en suivant la méthode, avec évidemment les bonnes proportions, les ingrédients nécessaires, je vais obligatoire tomber sur la tarte tatin. C'est-à-dire, la recette de la tarte tatin m'amènera à la tarte tatin. C'est-à-dire, la méthode que je vais utiliser m'amènera toujours à résoudre un problème déjà résolu. Une méthode est toujours destinée à vous faire résoudre des problèmes déjà résolus. La recette de la tarte tatin vous amènera toujours à la tarte tatin. Mais mon Dieu, mais comment on fait les soeurs tatins ? Comment on fait les soeurs tatins ? J'en ai connu, je suis assez vieux pour en avoir connu une à Romorantin, elle tenait un restaurant, elle était très sympathique. Et comment elles ont fait ? Oh, c'est très simple. Une maladresse. Elles ont retourné la tarte. Enfin, maladroit, maladroit. Vous entendez le mot maladresse, maladroit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Maladroit, maladroit ? Maladroite ? Non, elle devait être gauchère. Maladroit. C'est-à-dire, elles ont retourné la tarte et se sont aperçues de cette merveille absolue qu'était ce qu'elles venaient de découvrir sans le chercher. Elles avaient découvert quelque chose sans le chercher et même pour le trouver, elles avaient fait un geste déplacé. C'est-à-dire, elles n'avaient pas vu de recette. Elles avaient été, elles avaient boîté, elles avaient bifurqué. Voilà. Vous voyez apparaître, je ne sais pas si les soeurs platins étaient gauchères, évidemment. C'est une image. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour inventer, une méthode ne va pas vous amener à inventer. Et par conséquent, là encore, il y a une sorte d'étrangeté dans cette affaire de nouveauté où l'erreur apparaît. L'erreur de Christophe Colomb, l'erreur de Robinson, l'erreur des sortes de temps, l'erreur. Et l'erreur, alors, serait plus féconde que la vérité ? Ah, je le crois. C'est-à-dire, si vous faites une expérience de physique, elle va confirmer votre théorie. Bon. Vous pouvez en faire deux, en faire trois, en faire quatre, elle va confirmer la théorie. Mais elle va confirmer la théorie, point final. La théorie est là. Mais si vous la ratez, l'expérience, c'est autre chose. C'est-à-dire, vous allez vous mettre à chercher pourquoi vous l'avez raté. Et déjà, dès le moment où vous cherchez pourquoi vous l'avez raté, tout d'un coup, vous apercevez qu'il y a un élément imprévu qui vient de se mêler à votre geste, qui vient de se mêler aux matières que vous avez traitées. Et par conséquent, tout d'un coup, le fait qu'il y ait eu cette espèce de décalage que donne l'erreur va vous donner tout d'un coup un autre chemin qui a bifurqué et qui, souvent, va vous amener à une découverte majeure. Mais on pourrait en citer beaucoup de cas. Et par conséquent, si je devais aujourd'hui vous dire quel est le mot que vous devriez retenir de ma conférence ce soir, c'est que on dit souvent « errare human humest ». L'erreur est humaine et on dit « l'erreur est humaine » pour excuser l'enfant qui vient de casser l'œuf par terre, c'est humain de faire une erreur ou alors quelqu'un qui s'est trompé de chemin, c'est une erreur, c'est humain. Ça ne veut pas dire du tout ça. Ça ne veut pas dire du tout que l'erreur est humaine et qu'il faut excuser ceux qui se trompent. Pas du tout. Ça veut dire « l'erreur, c'est la définition de l'humanité ». C'est-à-dire les animaux ne se trompent jamais, les animaux ne se trompent pas. Vous n'avez qu'à suivre une vache, elle s'est parfaitement trouvée l'arbre verte, ainsi la chèvre, les feuilles, et ainsi de suite. Elle ne se trompe pas, les animaux ne se trompent pas. Les hommes se trompent. Et puisqu'ils se trompent, ils bifurquent. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît et ça s'appelle l'histoire. Et ça s'appelle l'évolution. Et ça s'appelle l'aventure. Et ça s'appelle la découverte. Et ça s'appelle tout ce qui est d'enthousiasme dans la vie. Et par conséquent, n'ayez pas peur de l'erreur. Et même, j'ai rencontré un jour un directeur de chez Michelin qui m'a raconté l'histoire suivante. Il m'a dit un jour, un ouvrier, un ouvrier quelconque quelconque d'une chaîne de fabrication de pneus, a téléphoné de chez lui à 6h30, en arrivant chez lui après le débauché de 6h, en disant « alerte, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai fait ceci, etc. » et avertissait le chef de chaîne parce que ça risque de nous coûter cher. Il avait fait, en effet, une grosse bêtise. Et quand il est revenu le lendemain à l'usine, il n'avait pas un poil de sec parce qu'il a dit « qu'est-ce qui va m'arriver ? » Le patron va me renvoyer. Et le patron de Michelin qui me l'a raconté me dit « j'ai convoqué l'ouvrier en question et en même temps j'ai convoqué, j'ai arrêté toutes les chaînes de montage, j'ai convoqué tous les ouvriers dans une immense salle et j'ai mis l'ouvrier sur le podium. Et j'ai dit « voilà, il a fait une bêtise, il a fait une grosse bêtise, ça aurait pu nous coûter très cher. » Mais voilà, il a fait quelque chose de magnifique, il l'a dit. Et dès le moment où il l'a dit, il nous a sauvé la mise. Et par conséquent, non seulement je ne vais pas le punir, mais il va monter en grade et je vais lui donner un supplément de salaire. C'est-à-dire que à la fois, l'ouvrier avait averti qu'il avait fait une erreur et qu'il fallait réparer immédiatement la chose, mais d'autre part, du point de vue humain, du point de vue organisationnel, le patron a célébré cet homme-là en disant « il a fait une erreur » et grâce à ça, il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé dans l'usine. Et à partir de ce moment-là, il est fait, tous les gens qui le disaient et à ce moment-là, il y a une sorte de nouvelle organisation qui s'est passée dans l'entreprise. Voilà. Donc, vous voyez, bifurcation, gaucherie, boiterie, c'est un peu les éléments et peut-être un peu les éloges que je peux faire du corps et de l'esprit humain pour résoudre la question trouvée du nouveau. Allons, avançons encore. Il y a un très bel exemple de découverte du nouveau que je voudrais vous confier parce que cet exemple est vraiment sous nos yeux et est vraiment fécond. C'est l'exemple, vous savez tous ce que c'est qu'un grand magasin, vous vous servez souvent à des grands magasins, vous ne savez peut-être pas que le grand magasin a été inventé à telle date au milieu du XIXe siècle par quelqu'un de très connu qui a d'ailleurs son nom comme station de métro et qui s'appelle Boussico. Ce monsieur Boussico, B-O-U-C-I-C-A-U-D, que je raconte longuement dans Le Gaucher-Boiteux, a inventé le Bon Marché. Et le Bon Marché existe encore, c'est un grand magasin qui se trouve dans un quartier central de Paris, le Bon Marché. Donc il invente le Bon Marché, c'est la première fois qu'il y a un grand magasin, très bien, et pour attirer la clientèle, bien entendu, dans ce grand magasin, il y a tout. Et alors, il classe tout, il met d'un côté l'alimentation, puis les vêtements, puis les outils, puis etc. Donc il classe bien les choses. Et le succès ne se peut pas attendre, les gens arrivent en foule au grand marché, au Bon Marché, et il réussit, il fait des chiffres d'affaires extraordinaires, et d'ailleurs, ça a pour conséquence de mettre en danger tous les commerçants alentours, puisque les grands magasins commençaient à ce moment-là. Et un jour, il s'aperçoit, au bout de quelques mois, peut-être un an, peut-être deux ans, que son chiffre d'affaires qu'il avait cessé de croître se met à plafonner. Et son chiffre d'affaires ne fait que bouger. Il commence à s'énerver, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me manque, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et soudain, un matin, pris d'une intuition subite, pris d'une intuition subite, il arrive au Bon Marché et il bouleverse la totalité de ses classifications. Il bouleverse les vêtements en même temps que les outils, les outils en même temps que l'alimentation, etc. Il fait de cette classification une sorte de labyrinthe. et il attend les clients. Et ce qui devait arriver, arriva forcément, c'est que la bonne ménagère qui rentre pour acheter une botte de poireaux est forcée de passer par le rayon chandail. Et elle se dit, ah, mon fils, l'hiver arrive, il faut que j'achète un chandail. Et puis, elle passe, avant d'arriver au poireau, au rayon clé à molette en disant, ah, mon mari m'engueule parce que je n'ai pas de clé à molette. Au lieu d'acheter une chose, elle achète trois. Et par conséquent, elle trouve des choses qu'elle ne cherchait pas. C'est-à-dire que, d'ailleurs, cette technique des grands magasins inventés par Roussicot est une technique imitée depuis par tous les grands magasins. Vous l'avez remarqué. C'est-à-dire, quelquefois, vous mettez un temps fou à trouver le chocolat que vous cherchez parce qu'on vous oblige à passer par un petit labyrinthe qui vous oblige à passer par d'autres choses que vous cherchez et que peut-être vous achèterez en passant et en les voyant. On n'achète pas ce qu'on cherche, on achète ce qu'on voit. Et tout d'un coup, il y a quelque chose dans... Alors, cette histoire de Boussicot, fondateur du Bon Marché, est racontée en long et en large par Zola dans son roman que je vous conseille de lire et qui s'appelle Pobouille, c'est ça ? Et... Non, c'est pas Pobouille, c'est le Bonheur des Dames, pardon, mais excusez-moi. Dans le Bonheur des Dames, c'est d'ailleurs le Bonheur des Dames, c'est le nom romancé du Bon Marché. Et là, on voit très bien ce que nos amis anglais appellent « serendipity », vous savez, la « serendipité ». C'est-à-dire que vous êtes en train de feuilleter le dictionnaire pour chercher le sens du mot machin et puis en feuilletant le dictionnaire, vous trouvez des mots qui vous intéressent encore plus que celui que vous cherchez, etc. Et quelquefois, vous oubliez complètement ce que vous cherchez parce que vous êtes intéressé par les mots intermédiaires. Et c'est là, c'est là effectivement qu'il y a une sorte de correspondance avec la théorie de Boussico, c'est-à-dire de « et le monde est un labyrinthe, le monde n'est pas ordonné, le monde de la réalité labyrinthique ». Et par conséquent, il est bien naturel qu'un savant qui rentre avec lucidité et précision dans les phénomènes du monde, tout d'un coup, est amené à chercher quelque chose et tout d'un coup, tenez. Un exemple dramatique de cette affaire-là, il y avait, dans le milieu du XIXe siècle à peu près, il y avait à Vienne, capitale de l'Autriche, un très grand accoucheur, un très grand spécialiste d'accouchement qui avait deux cliniques. Une clinique où les infirmières étaient des bonnes sœurs et une clinique où les infirmiers étaient les étudiants en médecine. Et il y avait remarqué quelque chose de tout à fait extraordinaire que vous savez qu'à l'époque, beaucoup de mères angésines mouraient de fièvre puerpérale. Et d'ailleurs, ça a été une peste qu'on a mis très très longtemps à résoudre. Mais il y avait une différence réelle entre la clinique des bonnes sœurs et la clinique des étudiants. Et beaucoup plus de femmes mouraient de fièvre puerpérale dans la clinique des étudiants que dans la clinique des bonnes sœurs. Et il pouvait difficilement imaginer que c'était une question de prière. Et il était un peu positiviste, vous voyez. Et tout d'un coup, pris d'une intuition subite, il a dit à ses étudiants « Lavez-vous les mains ? » Savez-vous, chers amis, que les étudiants dans les années 1830 découpaient des cadavres dans l'amphi et ne se lavaient pas les mains avant d'accoucher les femmes. Vous vous rendez compte des microbes qu'ils transportaient de l'amphithéâtre vers les lits d'accouchement. Et par conséquent, les femmes mouraient comme des mouches. Mais voyons, là, je vais finir par là parce que j'ai une bonne synthèse là entre trouver du nouveau et diffuser du nouveau. Entre mon vrai sujet est le sujet de mes invités, de mes hôtes. Pourquoi ? Parce qu'en effet, lorsqu'il a dit « Lavez-vous les mains ? » D'ailleurs, l'histoire de C. Melveys, il s'appelait C. Melveys, S-E-M-E-L-W-E-I-S. Et vous connaissez sans doute, vous connaissez sans doute l'auteur de « Voyage dans la nuit » Louis-Ferdinand Céline. Céline était médecin. Et l'histoire de C. Melveys s'est racontée dans la thèse de médecine de Céline. C'est sa thèse de médecine. Il raconte l'histoire de C. Melveys. Et C. Melveys dit de se laver les mains mais au moins 30 ans avant que Pasteur ait découvert les microbes. Et à ce moment-là, tous les médecins d'Allemagne, d'Angleterre, de France, d'Italie, d'Espagne, tous les médecins européens ont condamné unanimement C. Melveys et il est mort misérable et fou. Pourquoi ? Parce que l'innovation, la sclérée réelle, elle ne se voit pas. La société est incapable de la voir. Et j'ai mis longtemps, et d'ailleurs Frédinand Céline ne l'explique pas, j'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi les médecins avaient condamné C. Melveys d'obliger ses étudiants à se laver les mains. Mais pour une raison très simple qui va vous paraître évidente, dès qu'on le dit ça paraît évident. Depuis l'aurore des temps, je ne sais pas, depuis Noé, depuis la Bible, toutes les infections venaient de l'eau, venaient des sources, venaient des fleuves. Les sources étaient polluées, les fleuves étaient pourris et par conséquent toutes les infections venaient de l'eau. Et la plupart de nos ancêtres gardaient la crasse sur eux comme une cuirasse pour se protéger de l'eau. Et par conséquent, la plupart des gens qui étaient dans cette idée-là que l'eau était la source des infections et qu'il fallait se protéger de l'eau ne pouvaient pas imaginer que c'est en se lavant avec de l'eau et en lavant la crasse que précisément on arrivait à l'hygiène. Donc, le monde dans lequel nous vivons a complètement inversé le monde dans lequel nos ancêtres ont vécu et que vous n'imaginiez même pas. Moi-même, je ne comprenais pas à la fin de la lecture du livre de Féline pourquoi les médecins avaient condamné Semelweiss. Ils disaient pourquoi c'était des imbéciles ? Mais non, non, ce n'était pas des imbéciles. À cette époque-là, on se méfiait de l'eau comme porteur et source des maladies infectieuses. Et par conséquent, il était bien évident que se laver c'était dangereux. Et évidemment, dès le moment où Pasteur a inventé les microbes, l'hygiène est devenue évidente. Et par conséquent, là, il y a le côté tragique de l'innovation, le côté difficile ou le côté héroïque de celui qui découvre, c'est que celui qui découvre, il découvre du nouveau. Très bien. Alors, bon, j'ai parlé de bonnes histoires, de la découverte de l'Amérique, j'ai trouvé des histoires intéressantes, mais la plupart des innovateurs meurent condamnés, meurent quelquefois fous. Il y a des cas de suicide des inventeurs qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas, le premier qui a trouvé la théorie des plaques, tout le monde s'est manqué de lui et ainsi de suite. Et par conséquent, lorsque on trouve du nouveau, ce nouveau n'est pas lisible, n'est pas visible par, disons, l'état actuel de la science ou l'état actuel de l'opinion. Et par conséquent, il arrive très souvent que quand on parle d'innovation, et aujourd'hui, l'innovation est à la une de toutes les publicités, de toutes les entreprises, etc., vous pouvez rire parce qu'il n'y a pas une entreprise qui dit qu'elle innove et qui innove vraiment. Parce que si elle innovait vraiment, elle ferait faillite. Ça ne se voit pas. Et les grandes découvertes, je ne sais pas, Mendel, qui a découvert les lois de Mendel, a fait des articles, les articles n'ont jamais été lus. Jamais, jamais. On a trouvé dans toutes les bibliothèques que les articles n'étaient même pas coupés. Ça n'a jamais été lus. Et ça a été lu au moment où on a découvert vraiment les causes qui indiquaient les lois de Mendel. Et par conséquent, innover, c'est quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui donne peut-être une des grandes, grandes joies de la vie. Mais dans la société, ce n'est pas toujours commode d'être un innovateur. La plupart des inventeurs ont été vraiment persécutés, comme c'est Belveille, je viens de le dire. Voilà donc, mesdames et messieurs, pourquoi j'ai parlé du gaucher boiteux ? Parce que d'une part, c'est un homme qui a la chance d'être gaucher et d'être boiteux, de découvrir de nouveau, mais il est assez mal fichu et il peut être méprisé par la société. Et par conséquent, dans l'innovation, il y a à la fois du bon et du mauvais. Mais il y a toujours du bon, il n'y a que du bon, mais il n'est pas lisible par la société très souvent. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada